Alors voilà, ça c'est un fossile de coquillage que Mère Nature nous a soigneusement confié. On peut admirer son travail. Magnifique, la volute d'or, le nombre d'or. On se demande, une fois j'avais vu un caillou tout rond et en même temps assez plat, c'était assez parfait en fait. Bon alors après, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on nous cache à travers ça ? Est-ce que ce ne serait pas la preuve que Dieu existe ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que Nature nous a confié en fait, c'est les mystères de la vie, les mystères que nous ne connaîtrons jamais, sinon ce ne serait plus des mystères. C'est parfait, c'est magnifique et c'est mystérieux. On se demande comment ça a été fabriqué. Le jour où on pourra découvrir les usines où ils fabriquent ça, on saura tout. Oh, mon Dieu ! C'est tellement magnifique que j'ai du mal à y croire. Et même en y touchant, je me demande franchement quel est l'artisan, ou l'artiste plutôt, parce que c'est bien plus qu'un artisan qui a fabriqué ça. Parce que je me dis que déjà, esthétiquement, on va dire, pour celui qui voit, donc il ne faut pas être aveugle, pour celui qui voit ça, il est heureux, ou admiratif, ou interloqué, surpris, stupéfait. Cette beauté, quand même, mystérieuse, beauté mystérieuse, c'est toute la vie. En fait, je ne sais même pas si on saura tout après notre mort. Mais honnêtement, j'aimerais comprendre. Et en même temps, je me satisfais de voir ça. Bon, R.I.P. aux petits habitants, hein, parce que... Mais merci de nous avoir laissé ta maison, hein. Elle est magnifique. Bon. Pour le coup, je ne pense pas que ce soit toi qui l'ai faite. En revanche, j'admire le créateur qui a fait ça, hein. L'architecte, magnifique, hein. Puis je pense que, apparemment, c'est conçu, la preuve, hein, la preuve. T'es millénaire après, conçu pour durer. Conçu pour durer. C'est du solide, hein. Bon, moi, je ne rentrerai pas dedans, hein. Ce n'est pas fait pour moi. Mais franchement, c'est génial, quoi. C'est génial, déjà.